Ils sont commerciaux, chauffeurs, secrétaires, bouviers, dirigeants, animateurs sécurité, responsables bien-traitance animale, vétérinaires ou opérateurs de maintenance. Chaque jour, ils achètent, vendent, planifient, transportent, tondent, évaluent, trient, soignent, contrôlent, enregistrent des données, entretiennent et réparent des matériels. Comme des milliers d'autres de leurs collègues en France, ils travaillent au sein des entreprises de la filière viande. Ils font tous le même métier, mais dans des conditions différentes et en étant tous différents. Et parce qu'ils sont tous différents, il va être capital d'adapter l'environnement de travail aux besoins de chacun pour leur permettre de réaliser leur mission lors de bonnes conditions et permettre ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise. Les équipements, l'environnement et l'organisation du travail mis à disposition pour réaliser les différentes tâches vont soit leur permettre de faire un travail de qualité, soit, au contraire, les en empêcher. Un espace est une organisation du travail conçue en mettant au cœur des réflexions les interventions humaines pour avoir des effets bénéfiques sur La santé et la sécurité des travailleurs La bientraitance animale L'efficacité et l'efficience des travailleurs L'attractivité des métiers La sécurité sanitaire L'écologie Et donc, par conséquent, sur la performance économique de l'entreprise et la valeur du produit fini Dès qu'un projet de modernisation est envisagé, il est donc incontournable de baser sa réflexion sur la réalité des situations qui sont et seront vécues par les personnes Il est important de se détacher de la seule approche technique liée aux process et aux équipements et d'analyser finement les situations de travail actuelles et leur variabilité de faire l'inventaire des ressources que l'on souhaite préserver et des situations critiques que l'on souhaite résoudre L'ensemble des situations de travail doit être pris en compte et anticipé C'est aussi le cas des tâches non productives comme le nettoyage, la maintenance ou encore les tâches liées aux aléas quotidiens Pannes, retards, activités simultanées, urgences, etc. Fournir à la maîtrise d'œuvre cette analyse fine du travail au travers d'un cahier des charges technique et fonctionnel permettra d'avoir des plans et des solutions techniques adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise et de ses opérateurs Des projections sur des situations de travail futures réalisées de façon collective grâce à différents outils permettront d'identifier le système de solutions architecturales, techniques, technologiques, organisationnelles ou encore humaines pour résoudre les problématiques identifiées En complément de la prise en compte des humains et de leur travail il va être aussi important de penser aux particularités de l'objet même du travail à savoir les animaux de ferme En effet, ce sont des êtres sensibles, dotés d'émotions et qui ont leur propre perception sensorielle Se former pour comprendre la manière dont les animaux fonctionnent seuls et en groupe est donc impératif pour concevoir des dispositifs de contention adaptés et adopter le comportement adéquat lors de leur manipulation Bien évidemment, dès le départ du projet il est impératif d'avoir formalisé les enjeux du projet au regard des atouts et des faiblesses de l'existant mais aussi des évolutions souhaitées pour l'entreprise dans les années à venir en termes de marché de personnel, de technologie utilisée et de contraintes réglementaires d'avoir défini les contours de son projet les enveloppes budgétaires, les échéances temporelles les marges de manœuvre et d'avoir identifié qu'il sera mobilisé dans le comité de pilotage pour assister le maître d'ouvrage comme maîtrise d'œuvre et comme utilisateur du futur outil de travail Prendre le temps de se mobiliser pour mettre le travail au cœur des réflexions à toutes les étapes du projet permettra de réduire les situations d'incertitude et d'éviter les écueils Plus la réflexion est menée tôt plus les marges de manœuvre sur le projet sont importantes et limitent les actions correctives qui sont coûteuses et chronophages De préparer la transition ? Les apprentissages opérés pendant la démarche serviront toute l'entreprise pendant de nombreuses années D'être performant et de gagner du temps par la suite L'anticipation pourra permettre d'atteindre le fonctionnement optimal de l'entreprise plus rapidement Bouvinov a été conçu pour vous aider C'est une démarche participative et systémique qui met au cœur de la réflexion le travail réel plutôt que des solutions clés en main Elle permet le développement durable des performances de l'entreprise et de la filière Elle est portée par 9 partenaires de référence tous impliqués dans l'objectif de concilier qualité du travail Santé et sécurité des femmes et des hommes Efficience et bientraitance des animaux